Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Franco Lemignon. Voilà, avant de commencer cette vidéo ce matin, je voulais m'adresser à une personne, à Shakiro. Shakiro, s'il te plaît, même si tu dors dans les rêves, tu vois mon ombre passer. Laisse l'ombre-là passer, ne parle plus jamais de moi dans tes trucs. J'ai vu un poste là où tu parles de quoi, quoi, tu as cité les mots-ci, le charismatique, le William, c'est nous, Franco Lemignon. Pardon, n'envoie pas votre esprit de démon là vers moi. C'est une prière, ne parle plus jamais de moi, même pas heureux, quelque part. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez, quand je fais mes vidéos, les gens viennent mettre leurs organes, ils racontent n'importe quoi. Quand je lisais les commentaires, je vois les gens viennent me raconter ou me parler de la jalousie ou de quoi que ce soit. Vous savez, moi je fais partie de ces personnes-là quand je suis en colère, quand je suis fâché contre quelqu'un. Je dis à la personne et ma colère passe. La vidéo que j'ai fait, je ne fais pas les clashs dans ma vie, je ne provoque pas les gens. Je n'ai pas créé mes plateformes pour ce genre de connerie-là. Mais c'est un mal que j'avais gardé encore depuis deux ans. J'ai cherché l'occasion, l'opportunité pour m'exprimer. Vous comprenez ? Rien à voir avec la jalousie. Ceux qui parlent de la jalousie, c'est ceux qui ne connaissent pas Franco Lemignon. Et aujourd'hui, je vais vous parler de qui est Franco Lemignon. Et si je vous parle de moi, c'est parce que je sais que les jeunes qui me suivent, les jeunes qui me prennent comme exemple, comme modèle, vont prendre ça comme énergie ou bien comme... Je ne sais pas comment appeler ça. Je vais un peu parler de moi. Franco Lemignon, que vous comprenez. Je ne cache jamais mes origines. Je suis Bamileke. Et mon nom, c'est François Tomsi. Je suis l'un des influenceurs au Cameroun qui ne se cache pas. Parce que je ne fais pas du mal à qui que ce soit. Donc, je suis Bamileke. Ma maman est décédée, ça fait cinq ans. Aveugle de naissance. Je vous ai déjà parlé de ça. Ma mère n'a jamais vu de toute sa vie. Mon père m'a mis au monde à plus de 90 ans. Tout le monde connaît déjà ça. Donc, je peux dire aujourd'hui que je suis fier de ce que je suis et que j'ai réussi. Je peux parler à haute voix. J'ai réussi. D'autres vont me demander que j'ai quoi. Mais je pense que Dieu m'a tout donné. Il y a trois choses dans la vie qu'un homme parvient à réaliser. Il a réussi sa vie. Ne pensez pas que la réussite, c'est des fortunes. C'est des grosses voitures. C'est des grosses maisons. Non, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, un homme qui a réussi, est un homme qui... s'est battu jusqu'à avoir un emploi stable. J'ai un emploi stable. Je suis caméraman, infographe. C'est un emploi stable. Un homme, c'est celui-là qui a une épouse, qui a épousé une femme légalement. Voilà mon alliance. Je suis marié légalement. Peu importe si vous avez les enfants ou pas, parce que c'est les enfants, c'est la grâce divine. Un homme, c'est celui qui a un toit, même si c'est une chambre, qui vit chez lui. Je vis chez moi. Ma maison n'est pas belle. Je n'ai plus une maison de luxe, mais je ne paye plus le loyer. Voilà les trois choses qu'un homme, qu'il réussit dans sa vie, qu'il fait dans sa vie, il a réussi. Les voitures et tout le reste là, ça vient juste accompagner. J'ai une vieille voiture qui me permet de me déplacer, même comme ça ne s'arrête pas à toi. Yaou, non, c'est mort de moi. Mais je suis heureux de rouler avec ma voiture. Je vous parle de ça parce que je sais qu'il y a des jeunes qui traversent des moments difficiles, qui pensent qu'il n'y a plus espoir, alors que, gare, j'ai traversé tous ces obstacles-là. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis et je suis fier de ce que je suis. Je me contente de ce que Dieu me donne. Les gens viennent ici me parler de jalousie. Vous connaissez Franco le Mignon. Vous pensez que je suis au Cameroun parce que je ne peux pas aussi me déplacer. J'aime d'abord mon pays, le Cameroun. Peu importe ce que les gens racontent du Cameroun. Le Cameroun, pour moi, c'est un très beau pays. Parce que je suis ce que je suis grâce au Cameroun. Et je serai ce que je serai grâce au Cameroun. Les mbenguisques arrivent au pays comme ça. J'ai reçu au moins sept invitations pour venir en Mbeng. En Allemagne, au Canada, même en France. En Dubaï, j'ai reçu deux invitations. Quand les gars me parlent, permettez-moi, excusez-moi de vous dire ça aujourd'hui. J'ai dit toujours oui. Mais après, quand on commence à communiquer, je fais comme ça. Parce que moi, j'ai dit dans ma vie que si moi, je dois me déplacer, si moi, je dois aller peut-être en aventure, même pas en aventure, parce que je ne rêve même pas d'aller en aventure. Si moi, je vais aller peut-être visiter ce qui se passe à l'extérieur avant de revenir dans mon pays, ce sera avec mon propre agent. Je prie seulement qu'au moment venu, quand je vais vouloir quitter le pays, que ceux-là qui veulent vraiment m'inviter, les fans qui veulent vraiment m'inviter, qu'ils acceptent de me donner l'invitation. C'est tout ce que je veux. Je ne sais pas si vous appelez ça invitation ou quoi. Donc, je ne suis pas là pour envier qui que ce soit. Je traite des business avec des millionnaires, des milliardaires, même. Mais quand on parle business, si on s'est entendu à 5 ans, 100 ans, tu me donnes mes 100 ans, je parle. Il ne veut jamais venir m'enviter devant quelqu'un parce que tu es millionnaire. Ceux qui ont traité avec moi connaissent. Si je finis un business, quelqu'un me donne même 30 ans, même 20 ans, même 5 ans. Mais oui, avec son cœur. Que oui, le pétitien a bien fait mon service. si je lui lance. Oui, je prends. Mais pas que je ne vais jamais venir dire que, grand, comme tu es multimillionnaire, milliardaire, je te pose un point. Non, je me contente de ce que j'ai. Et c'est la meilleure façon de vivre, les gars. Je n'envie personne. Je n'envie personne. Je ne vais jamais envier personne dans ma vie, quel qu'en soit ce que tu as. Parce que je suis béni. J'ai une grâce. Dieu m'a tout donné. J'ai fait mon bonzard dans mon propre pays. J'ai fait mon bonzard dans mon pays. Mais le fils d'une mère malvoyante, qui n'a jamais eu de vue édem, papa vieillard, vous pouvez imaginer d'où je viens, grandi au village. Vous pouvez imaginer les obstacles, les souffrances. Quelqu'un vient me dire aujourd'hui que je suis jaloux. Parce que je m'exprime, parce que je dégage ce que je ressens de mal. Vous savez, j'ai dit toujours que je suis fier de mon pays, pas parce que tout ce qui se passe au pays est bien. Il y a aussi des mauvaises choses. Il y a aussi des choses qui passent que moi, ça ne me plaît pas. Mais je pense que chaque pays a ses réalités. Moi aussi, je veux voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et je laisse ce temps-là à Dieu. Si Dieu avait décidé que je vais quitter le pays, je vais quitter le pays. Et si Dieu avait dit que même si tu es milliardaire, tu ne vas jamais... Il y a les milliardaires, il y a les gars qui ont l'argent, ils n'ont jamais vu l'extérieur. Moi, je n'ai jamais vu un autre pays. Insutez-moi comme vous voulez, moi, je suis fier d'être villageois. Mais au moment venu, je vais visiter tous les pays que Dieu avait prévus que je vais visiter. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'en vis personne dans ma vie. Vous comprenez ? Je mène ma vie simplement comme vous voyez. Quelqu'un est venu me dire que comme j'ai parlé mal de telle personne, c'est la jalousie. Et un jour, quelqu'un va aussi se lever contre moi. C'est normal. Je ne suis pas sain. Je ne suis non plus un sain. Je ne suis pas sain. Et je ne suis non plus un sain. Chaque être humain, déjà, on est pécheur. Chaque être humain fait des erreurs. J'ai été formateur dans les centres de formation professionnelle. Au moins 700 centres de formation professionnelle. J'ai formé au moins 1500 jeunes. J'ai eu des groupes de cinéma. J'ai travaillé au moins avec 1000 jeunes. Forcément, j'ai fait des choses qui n'ont pas plu à certaines personnes. C'est normal. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais je dis toujours que si j'ai offensé quelqu'un, même si c'est sur ton compte que tu fais la vidéo et tu me dis, tu tagues Franco, tu dis que Franco, c'est un jour, tel jour, tu as fait comme ça, fait comme ça, comme ça, comme ça de moi et je ne suis pas content de toi. Tu n'es pas bien. Soit je vais venir prendre ta vidéo et te demander des excuses même sur ma page. Soit je vais t'appeler, je vais te dire mon frère, pardon, essayons de voir comment effacer tout le mal que je t'ai fait. Parce que je sais qu'un homme n'est pas parfait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est normal. Quelqu'un d'autre peut dire que peut-être je ne suis même pas au courant que j'ai fait du mal. Tu peux poser un artisan pour savoir que tu es en train de blesser quelqu'un. Mais je dis à mon dos vision que si j'ai offensé quelqu'un qui fasse la vidéo, il me met sur la toile et me dit que Franco, même si c'est mon ex, parce que même avec mes ex, je ne me suis pas séparé avec quelqu'un de mauvais thème. C'est comme ça, ma vie. J'essaye. Je ne suis pas un exemple à suivre. Mais je prie Dieu. qu'il me fortifie afin que je, à la fin, parce que j'ai encore du chemin, qu'à la fin, je sois un modèle. C'est ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas la fortune, la richesse immense. Non. Ce n'est pas pour dire aussi que Dieu me donne, je vais refuser. Mais s'il ne me donne pas ma plus grande richesse, ma plus grande fierté, c'est quand je passe et les gens m'apprécient. c'est ça qui est le capital pour moi. Mes amis, soyez fiers de ce que vous êtes. Contentez-vous de ce que vous avez. Travaillez et soyez honnêtes dans vos vies. Dieu va vous bénir. N'ayez pas la crainte quand vous êtes droit dans votre vie. Quels qu'en soient les moments difficiles que vous traversez dans votre vie, Dieu vous observe et Dieu a un dernier mot. Il ne se fait jamais tard. Ne dis pas que mes amis, mes tranches d'âge, mon tel ami qui était, qu'on était sur les bancs, est déjà, a déjà. Non. Parce que tu ne sais pas ce qui te réserve, ce que Dieu te réserve demain. Tu peux croire qu'il est tellement bien aujourd'hui et c'est chez toi qu'il vient demander à manger demain. Faisons très attention. et entre-temps, ceux-là, que Dieu les a déjà bénis. Ne vous croyez pas le Dieu des autres quand il y a possibilité de faire du bien aussi aux autres. Parce que comme Dieu te bénit là, c'est comme ça que demain il peut arracher tout ce qu'il t'a donné. Ne te crois pas le suprême. Ne te crois pas le maître parce que tu as de l'argent, parce que tu as ci, parce que tu as ça. tu peux avoir tout ça. Mais un matin, tu n'as plus rien. La seule chose, la seule chose qui nous reste, c'est l'amour pour son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Oui. Je ne jalouse pas quelqu'un dans ma vie. Non. C'est ça ma première force. Je n'envie pas, je ne jalouse pas. je ne souhaite même pas le mal à quelqu'un. Mais quand tu me provoques, moi je te montre aussi que je peux parler. Ce n'est pas parce qu'on reste silencieux ou bien qu'on ne parle pas. Si moi j'ai évoqué mon problème que j'ai eu avec Ulam Sénu, c'est parce que j'avais mal et j'avais cette rage depuis. Il fallait parler ça. Maintenant je suis libre, je suis libéré. Je ne parlerai plus jamais de lui. Donc, vous comprenez que la vie est faite ainsi. Il y a des personnes Sénuaires qui gardent leurs problèmes. Ils te gardent rancune. Je ne garde pas rancune à quelqu'un. Comme je n'ai pas les Sénuaires, j'ai effacé, j'ai balayé, c'est bon. J'ai fini avec le dossier. C'est comme ça ma vie, c'est comme ça ma nature. J'ai dit je ne suis pas un saint et je ne suis non plus saint. Mais je fais le maximum d'efforts de poser les actes que Dieu demande. Oui, je fais le maximum d'efforts de marcher selon la volonté de Dieu. De faire du bien à mon niveau. Même si tu fais du bien, comme il y a tous les gens qui vont juger que non, Jésus avait tellement fait du bien, mais il est fini comment? Donc, et la ligne éditoriale que moi j'ai choisie, c'est une ligne éditoriale ou bien c'est un chemin très difficile, très difficile. Parce que quand tu choisis le chemin de la vérité, tu seras toujours combattu, mais tu ne seras jamais abattu. N'ayez pas peur de faire du bien, n'ayez pas peur de dire la vérité. Je dis la vérité en ce qui me concerne. Il y a des vérités, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne venez pas me demander de parler des vérités de la politique, je ne suis pas politicien, désolé. Ne venez pas me raconter, ne me demandez pas de parler de certaines choses qui ne me concernent pas. Je parle de ce qui me concerne. Et c'est ça. Chacun doit connaître son couloir. Et le chemin que j'ai choisi est plein d'embauches. Mais je pense, je sais, je sais que je serai attaqué mais personne, tant que Dieu n'a pas accepté, personne ne pourra m'atteindre. Parce que je suis blindé par le sang de Jésus. Et je ne crains rien parce que je n'attaque personne. Je ne provoque pas, je ne cherche pas les problèmes. Travailler avec ambition. Travailler avec une rage. Le tout n'est pas de travailler. C'est de travailler en sachant d'où on va. Qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et quand tu seras ce que tu souhaites là, qu'est-ce que tu vas faire aussi aux autres qui seront en train de se battre comme toi? Je crois que vous avez vu la formation d'informations que j'ai lancée. J'ai publié trois vidéos des petits gars qui font les collards des vidéos. Ça, c'est des petits franco-junions qui commencent déjà à... Ça va aller les gars. Beaucoup de courage. Les gens se couchent et me demandent de leur envoyer l'argent. Je lance des formations comme ça. Pris des rignes. Quand je formais dans le centre de formation professionnelle, la formation coûtait combien? Moi, je me suis formé à combien? Je dépense des millions pour me former. Je viens, je vous offre les formations à 10 000. Vous faites plusieurs formes gratuites. Vous connaissez ce que je vous donne comme formation là? C'est ça le symbole du patriotisme. L'esprit de patage. L'esprit de vouloir réussir avec les autres. Quand je lance mes formations, je ne lance pas mes formations pour les Babiliqués. Je ne lance pas mes formations pour les Bétis. Je ne lance mes formations pour les Sahuas, pour les Anglophones, pour les Nordistes. Je lance mes formations pour les Camerounais. Quand les gens viennent même pour mes formations, je ne demande même pas d'où tu viens. Je te forme parce que tu es un Camerounais. Et c'est comme ça que nous, nous devons rester unis, nous, peuples Camerounais, si nous espérons à l'émergence. Le tribalisme-là n'existe pas. Le tribalisme-là. Le mariage que j'ai fumé le week-end-ci, c'était un anglophone qui avait épousé une fille bêtise. C'était un très beau mariage. Le tribalisme, c'est pour les politiciens. Laissez-leur avec leurs histoires-là. Ne venez pas nous détruire, mélanger avec ces conneries. Le tribalisme au Cameroun, c'est pour la politique, c'est pour le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le bas-peuple qui se bat pour trouver de quoi manger. Voilà. Vivons ensemble, restons unis. Je vous aime très bien. Si la vidéo t'a intéressé et que tu veux aussi que d'autres profitent de cette vidéo, partage. Laisse-moi un commentaire pour m'encourager dans ce que tu fais parce que à travers les commentaires que je sais si ce que je fais est bien ou pas. Je vous embrasse et je vous aime. Bisous. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.